Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de vous retrouver et j'ai l'honneur de vous souhaiter qu'on se joigne béni une très bonne fête du travail. Vous savez, le travail, c'est un ensemble d'activités intellectuelles ou manuelles exercées pour parvenir à un résultat utile, déterminé. Et quand vous lisez Genèse 2, 15, dans le paradis de Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu est celui qui a institué le travail, non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction à la base. La Bible dit, Dieu plaça Adam en Éden et Dieu lui dit, cultive le jardin et garde le jardin. Voici donc les deux premières fonctions dans la dynamique du travail au sein de notre humanité, cultivateur et berger. Quand vous étudiez profondément le livre de Deutéronome, il y a trois niveaux de grâce dans le cadre de l'épanouissement d'un homme par rapport au travail. Le premier niveau est en Deutéronome 2, verset 7, qui parle de la bénédiction du fruit des mains. J'aimerais vous dire que le Seigneur est celui qui bénit nos mains. Et généralement, le produit des mains est lié à ce qu'on appelle un salaire. Lorsque vous travaillez, vous méritez un salaire. Mais vous savez, le salaire béni par le Seigneur n'a pas été conçu pour faire de vous des hommes prospères. Quel qu'il soit, le salaire est, à notre sens, la semence pour l'investissement. C'est la raison pour laquelle, en Deutéronome 28, verset 5, le Seigneur parle par le canal de Moïse, le prophète, et il parle de la bénédiction de la corbeille et de la huche. Ça veut dire que naturellement, dans l'évolution du travail, vous devez passer du stade de la bénédiction des mains au stade de la bénédiction de votre corbeille et de votre huche. Les mains doivent servir à produire une corbeille, à produire donc une petite et moyenne entreprise. Vous savez, tous ceux qui travaillent devraient développer un petit business à côté. C'est très important parce qu'on ne peut pas vivre de son salaire, quel qu'il soit. Et la troisième dimension qui est la plus grande, c'est le produit du grenier. Le Seigneur dit, je bénirai votre grenier. Naturellement, nous passons du produit des mains, salaire, au produit de la corbeille et de la huche, petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie, pour finalement accéder au produit du grenier. Le grenier qui est une maison, à la limite, dans laquelle on stocke de grandes semences et des biens. Il dit, je bénirai également votre grenier dans l'évolution. Les greniers font appel aux grandes entreprises et aux grandes industries. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est prêt à bénir tous ceux qui ont un minimum de détermination dans leur travail pour aller plus loin. J'y associerai la délivrance naturellement pour écarter, n'est-ce pas, toutes les pésanteurs, mais également pour écarter les limites sur le plan spirituel. Il faut juste réaliser par le Saint-Esprit que la volonté de Dieu est de bénir le produit de vos mains et de vous faire passer des produits des mains aux produits de la corbeille et de la corbeille aux produits du grenier. C'est ce que je vous souhaite, n'est-ce pas, à cette fête de travail. Devenez des entrepreneurs, devenez des hommes qui ajoutent de la valeur, non pas qui prennent ou qui en reçoivent, mais qui ajoutent de la valeur à la société, parce que justement le monde ne retient pas les consommateurs, mais plutôt les contributeurs. Soyez un contributeur à l'évolution de notre monde et au changement des données. Je crois de tout mon cœur qu'avec vous, le Seigneur est capable de faire bouger les lignes pour vous permettre, n'est-ce pas, d'être là où il a prévu que vous soyez avant la fondation du monde. Seigneur, en ce jour qui commémore la fête du travail, j'aimerais bénir tous ceux qui sont à l'écoute, qui nous perçoivent et nous entendent. Je déclare sur vous la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que le fruit de vos mains soit béni. Et pour tous ceux qui entreprennent de petites et moyennes entreprises, je déclare la grâce et la faveur de Dieu sur cela. Je prie que chacun d'entre vous parte du produit des mains au produit de la corbeille et au produit, n'est-ce pas, du grenier. Que le Seigneur vous donne d'être une référence dans votre famille, dans votre société, dans votre nation pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Prenez le droit de porter un vêtement de faveur qui vous donnera, n'est-ce pas, l'option spirituelle, les capacités spirituelles de pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Parce que la vie est avant tout spirituelle. Recevez donc cette bénédiction pour atteindre vos objectifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.